Le test du bonbon, l'indicateur prémonitoire de la réussite de vos enfants ? Par Didier Pénissart pour www.développement-personnel-club.com Voici l'expérience fascinante du bonbon prémonitoire ou comment un test de friandises révèle le potentiel de réussite de vos enfants. Un bonbon serait-il l'indicateur prémonitoire de la réussite ? Non, ce n'est pas une blague, mais bel et bien le fruit d'un test scientifique très sérieux en psychologie. J'écoutais l'autre jour une émission scientifique sur les comportements de gens qui réussissent mieux que les autres. C'est fascinant. Alors écoutez plutôt, voici l'expérience du test du bonbon prémonitoire. Le test a consisté, pour une équipe de psychologues dans les années 90, à donner un travail à faire à des centaines d'enfants entre 7 et 10 ans. C'est peut-être une leçon à apprendre, effectuer une corvée, etc. En même temps, l'adulte lui donne un bonbon, une récompense. Mais il indique que s'il attend de faire son travail avant de manger cette friandise, et donc il attend d'avoir terminé son travail, il aura en bonus deux bonbons en bonus en récompense au lieu d'un. Je répète. Dans le groupe test du bonbon, ceux qui ont attendu pour obtenir deux friandises... Écoutez bien. Dans le groupe test du bonbon, ceux qui ont attendu pour obtenir deux friandises avaient 20 ans plus tard un taux de réussite dans la vie bien plus élevé que la moyenne. Donc en résumé, on donne le choix à l'enfant de 1. S'il mange tout de suite son bonbon, avant d'effectuer son travail, il n'en aura pas d'autre. 2. S'il fait son travail, et avant de déguster son bonbon, on lui en donnera un autre en bonus pour sa patience. Et on collecte les résultats des enfants qui sont parvenus à se maîtriser. La tante de finir la tâche avant de manger le bonbon. Et les autres qui n'ont pas pu résister à la tante. Ayant collecté ces données en archive en 2010, soit 20 ans plus tard, la surprise des psychologues du comportement a été totale. Loin de penser que cette étude serait restée sans grandes conséquences sur la vie de ces enfants 20 années plus tard, les résultats ont montré des changements dans la vie des intéressés pour le moins déroutants. En effet, l'étude a montré que 87% des enfants qui avaient pu résister à la tante, et bien le groupe des deux bonbons avait un taux de réussite dans la vie très nettement plus élevé que la moyenne. Et ce groupe avait atteint, pour la majorité des sondés, les sommets de l'échelle sociale. Ils se disaient plutôt heureux dans leur carrière professionnelle. Beaucoup avaient atteint des postes les plus élevés, comme avocats, médecins ou des carrières prestigieuses. En revanche, le groupe du « un seul bonbon », c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas parvenus à résister et à attendre de le manger, avaient des postes très dégradants. Certains stagnaient dans les métiers peu valorisants et uniquement alimentaires. Et beaucoup détestés de ce groupe se disaient dans des situations souvent précaires pour beaucoup d'entre eux. Concrètement, neuf de ces personnes devenues adultes se disaient malheureuses dans leur vie professionnelle. La plupart travaillaient dans des jobs alimentaires et peu valorisants. En conclusion, lorsque l'on développe sa maîtrise de soi, on déclenche des forces de réussite prodigieuses dans sa vie. Même si elles ne sont pas visibles dans le présent, car un de ses enfants peut avoir des comportements turbulents malgré sa maîtrise du moment. Mais au final, des années plus tard, c'est toute son existence qui en sera favorablement impactée. Mais quelle est la raison de ce mystère, de l'expérience du bonbon prémonitoire ? Elle provient d'une zone spécifique du cerveau qui ne s'active que lorsque l'on se retient de céder à la moindre tentation. L'amygdale ou complexe amygdalien, C'est une fonction du cerveau qui entre en jeu dans un niveau d'apprentissage. Et du moins, quand on parvient à la reporter plus tard, on peut la nommer comme la capacité à la maîtrise de soi. En clair, quand on parvient à se maîtriser, en ne cédant pas à la première tentation, et lorsqu'on est un enfant, les mille et une tentations diverses et variées abondent, alors on stimule une ressource de réussite. Il vous suffit de lui apprendre peu à peu à ne pas succomber immédiatement au plaisir immédiat, mais de différer ce dernier en se maîtrisant, par exemple, dans un timing décalé, plus de patience, après avoir effectué un effort supplémentaire, si une démarche courageuse est ajoutée, après un travail scolaire supplémentaire, etc. Voici un petit conseil pour enseigner à vos enfants la maîtrise de soi. Savoir inculquer et enseigner aux enfants la maîtrise de soi est un élément important pour les aider à devenir des adultes responsables et prospères. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à enseigner à vos enfants la maîtrise de soi. Établissez des attentes et des règles claires. Les enfants doivent comprendre ce qu'on attend d'eux et quelles sont les conséquences s'ils ne respectent pas les règles. Encouragez votre enfant à réfléchir avant d'agir. Aidez-le à comprendre qu'il peut prendre un moment pour réfléchir pour ses actions avant de faire quelque chose qui n'est peut-être pas dans son intérêt supérieur. Aidez votre enfant à identifier et à exprimer ses sentiments. Apprendre à votre enfant à identifier et exprimer ses sentiments peut aider à comprendre et à réguler ses émotions. Modélisez la maîtrise de soi. Les enfants apprennent en regardant les autres. Il est donc important de modéliser la maîtrise de soi. Montrez-leur l'exemple. Pratiquez la respiration profonde et d'autres techniques de relaxation. Enseignez à votre enfant la respiration profonde ou d'autres techniques pour le détendre et le relaxer. Ça peut l'aider à se calmer lorsqu'il se sent bouleversé ou dépassé. Utilisez aussi le renforcement positif. Félicitez et récompensez votre enfant lorsqu'il fait preuve de maîtrise de soi car cela peut l'encourager à continuer à utiliser cette compétence importante. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Si vous sentez que votre enfant a des problèmes de maîtrise de soi ou d'autres problèmes de comportement, il peut être utile de demander l'avis d'un professionnel et de la santé mentale. Sachez que cette ressource s'active par la capacité à différer plus tard ce qui nous incite à céder tout de suite. De quoi faire réfléchir les parents, les éducateurs pour la réussite future de leur chère tête blonde en leur apprenant à se maîtriser. Vous savez désormais comment mobiliser une ressource de réussite pour vos enfants. Si ce sujet vous intéresse, je suis l'auteur d'un programme qui s'appelle « Cours d'initiation du calme puissance en doules leçons ». Vous le trouverez sur le site le-calme.com Je pense que c'est qu'on a tout. Sous-titrage ST' 501 C'est triste. Bonne à tout. Bonne à tout ! Sous-titrage ST' 501 Et pourtant, si je ne sais pas estar là une hi到 filmrage Est de commencer le dimanche 을 faire b순ge